Comment est-ce que vous allez ? On va parler d'une bonne nouvelle, d'une bonne nouvelle. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo totalement légitime avec des stats à l'appui. La CS2 n'allait pas très bien, l'anti-cheat était catastrophique et que tous les tricheurs pouvaient aller de serveur en serveur, semer la terreur et faire la toupie à la gueule de tout le monde. Et c'était assez désagréable. Et nous ne nous le cachons pas, dans les commentaires parmi vous, il n'y avait que des personnes qui avaient rencontré un cheater par-ci, par-là ou plusieurs. Et vous étiez tous dégoûtés de cette ambiance, de cette atmosphère. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades. Mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Cette semaine, mise à jour Counter-Strike. Et ça me fait rire parce que le timing est incroyable. Mise à jour Counter-Strike avec dans les logs que dalle, comme d'habitude. Parce que j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit sur Twitch. Malek, tu dis qu'il y a eu telle et telle chose qui s'est passé, mais on n'a pas dans les logs. Eh oui, mais c'est M. Valve qui réagit comme ça depuis 20 ans. Il ne dit rien, jamais rien. Dans les mises à jour, il push des trucs publics en les expliquant clairement. Mais dans les mises à jour, et dans toutes les mises à jour, il y a des mises à jour entre guillemets cachées. Il y a des logs cachés dont on doit se rendre compte par nous-mêmes. Des changements sur les cartes, des changements sur le gunplay, des changements sur le netcode, des changements sur l'anti-cheat. Et là, c'est ce qui s'est passé. Tout simplement avec, en plus, le leaderboard mondial. D'accord ? Parce qu'avec le mode premier, on a le classement de tous les mecs qui font du matchmaking et ce genre de choses. Eh bien, le premier, le premier du top mondial, enfin banni pour cheat. Ça, c'est une super nouvelle. On ne va pas se le cacher. Regardez-moi cette belle image. Depuis septembre. Depuis septembre, le mec, il entoupie à tout va. On est en janvier. Quatre mois après, donc le mec se fait ban. C'était... Bon, mieux vaut tard que jamais. C'est bien ce que dit l'expression. Maintenant, les bonnes choses, les bonnes statistiques pour vous faire plaisir, pour vous donner un petit croustillant. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important, les amis. On veut rusher les 120 000 abonnés. Et merci du soutien, ça, c'est super important. Votre petit like, comme d'habitude, si vous appréciez les actus. Parlons donc de la vague de bannissement qu'il y a eu suite à cette mise à jour, notamment. Alors, sachez qu'en moyenne, sachez qu'en moyenne, il y avait entre 200 et 400 personnes bannies quotidiennement. Les Overwatch, ce n'est pas possible, etc. On attend le recours de ça. Il y a un nouvel anti-sheet qui est censé faire son arrivée. Et là, on est passé à, en l'espace de 48, 72 heures, plus de 10 000 bannissements. Plus de 10 000 bannissements l'espace de ces trois derniers jours. Au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, j'ai eu une information d'une personne sur Twitter. Ça a l'air cohérent, ce qu'il dit. Mais la source et la pertinence un petit peu des propos, je vous laisse à vous, le libre arbitre, de juger cela. Il m'a dit que la dernière vague de bannissement, c'était sympa, mais ce n'était pas oufissime. Il s'y connaissait un petit peu. Parce qu'en fait, ce ne sont que les cheats qui sont détectés, mais vraiment en mode trigger IM, toupie, les trucs vraiment automatiques, etc. Pas forcément les radaraks, les wallaks, les trucs un petit peu plus subtils et ce genre de trucs. Donc non, vous rencontrerez toujours du cheater à foison sur Counter-Strike. Mais peut-être des cheaters un petit peu plus soft. Voilà, les trucs trop hard. IM bot, Reflex, etc. Où les mécaniques sont vraiment robotisés. Ça, c'est détecté depuis cette dernière mise à jour. Et encore, c'est détecté depuis cette dernière mise à jour. Jusqu'à ce que le cheat qui est payant soit mis à jour, lui, pour recontrer l'algorithme. Donc, encore une fois, c'est le jeu du gendarme et du voleur. Mais en général, le voleur a toujours un temps d'avance sur le gendarme. C'est bien triste. Il faut vraiment une solution intrusive. Voilà. Soyons honnêtes, il faut une solution intrusive pour éradiquer la majorité des cheats vraiment qui pullent un petit peu partout. Intrusive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un logiciel qui scanne constamment nos données sur le PC. Et ça, Valve, ils ne sont pas trop contre ça. Et je pense que même parmi vous, il y en a qui vont être contre. Voilà, parce que c'est le cas sur Valorant notamment, avec Riot qui a son Valorant anti-cheat, mais qui scanne vraiment tout et tous les logiciels, les photos, etc. Et c'est un petit peu nuire aux données personnelles, à l'intimité un petit peu des personnes. Et donc, ça laisse des problèmes d'éthique. Voilà, et des gens sont pour, des gens sont contre pour ces raisons-là. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Les amis, j'en ai rien à faire. Voilà, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on est tous équipés, enfin, la majorité en tout cas d'iPhone ou de smartphone, etc. On utilise tous Google, Amazon, les réseaux sociaux, etc. On active, on accepte tous les cookies à droite, à gauche. Si la CIA, ils veulent savoir ce qu'on a dans le troufion, ils sauront. Ils sauront très bien. Le premier mec qui frotte un euro d'impôt, ne t'inquiète pas qu'il y a l'Ursaf qui va le rattraper. Donc, ce délire de nuire à l'intimité et aux données personnelles et à la protection un petit peu des usagers, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien ne plus avoir de cheater, ne plus qu'il y ait de ce problème-là et avoir un truc qui se calme mon PCH24. Un logiciel de plus ou de moins va savoir. Honnêtement, voilà, c'est perdu pour perdu. J'en suis là, moi. J'en suis là. Donc, je suis plus pour que contre personnellement. Même si, bon, le truc de données personnelles et tout, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils en font pas ? Moi, dès que je dis pâte à la bolognaise, j'ouvre mon téléphone, j'ai des restos qui popent partout. Voilà. Donc, là, par exemple, j'aimerais bien m'acheter du matos pour le ski. J'ai tweeté. Ouais, les gars, est-ce que vous connaissez des belles boutiques, etc. On m'a conseillé aux vieux campeurs. Je raconte ma vie. Depuis que j'en ai parlé, j'ouvre Instagram ou j'ouvre des trucs de téléphone. J'ai que des publicités de ski. Va en Savoie. Va dans les Alpes. Tiens le forfait à moins 50%. Donc, c'est vous dire que les données personnelles, au bout d'un moment, on est écouté, on est entendu. On va pas faire des complotistes en mode, voilà, mais c'est qu'il y ait un logiciel qui scanne en permanence le PC. C'est déjà le cas. Donc, voilà. Baiser pour baiser, c'est bon. Bien entendu, donc, un anti-site intrusif. Plus de 10 000 bannissements ces derniers jours. Mais on a eu une super interview menée de la part de Tour, contre, enfin, contre, à l'encontre de tous les joueurs de la scène. Je vais vous en citer comme ça, rapidement, avec mon petit doc en face de moi. Bon, vous avez compris, toute la scène a répondu. La majorité, la majorité des joueurs, on leur a posé comme question, qu'est-ce qu'il faudrait changer sur Counter-Strike ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme amélioration à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2 pour prendre du plaisir, pour kiffer, etc. Avant la qualif major. On est en plein qualif major et le jeu n'a absolument pas changé. C'est une catastrophe. Voilà. Moi, je m'attendais à ce que novembre-décembre soit le player break, que toute la phase de Noël, il n'y ait plus de compétition, il n'y ait plus rien du tout, qu'il y ait des mises à jour, qu'il soit push de la part de Valve. Rien n'a été modifié depuis un mois et demi. C'est d'une tristesse inouïe. Et tous les joueurs, vraiment tous les joueurs, ont parlé de fixe les mouvements, latence, etc. Mais surtout, 90% des joueurs ont répondu le pickers advantage. Voilà. Le fait qu'aujourd'hui sur CS2, on ne puisse plus du tout tenir une ligne, qu'on se fait décaler patin à roulette dans tous les sens, les mecs te mettent des coups de coude à une vitesse nucléaire et que c'est ultra, 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 ultra désagréable. Bien évidemment, ils ont parlé du sceptique, d'ajouter l'arme à gauche, le CL Bob Lauer, faire encore une fois des améliorations sur le netcode, plein de trucs comme ça, mais que vraiment, tout le monde a répondu le pickers advantage. Je vous mettrai dans la description le détail du tweet, comme ça vous pourrez regarder les réponses de chaque joueur, si ça vous intéresse un peu plus. Maintenant, parlons d'une excellente nouvelle aussi. La semaine dernière, j'avais fait la vidéo sur CS2, CS2 va pas très bien du tout, va pas très bien du tout. On passe de 1 million de joueurs à 750 000, 800 000, donc on avait une perte de 25% de joueurs au quotidien. On a Faceit qui a perdu plus de 50% de sa base de players également, parce que les gens vont sur le mode 1er, c'est pas parce que c'est Faceit, mais c'est parce que les gens vont sur le mode 1er, il n'y a plus de pertinence à jouer sur Faceit aujourd'hui. T'as un leaderboard, vraiment, t'as les veto qui est plutôt fun. Le mode 1er est une super réussite de la part de Valve pour le coup. Sauf qu'on a eu donc mise à jour, vague de badissement, donc ça, ça fait du bien quand même un peu. Peut-être que là, vous jouez, vous ressentez qu'il y a moins de cheaters, bizarrement. Mais surtout, regain de popularité sur tout le mois de décembre, sur cette dernière semaine surtout, avec 880 000 joueurs. Donc on a eu un pop de 80 000 joueurs, donc 10% de regain supplémentaire. Attention, je tiens à le nuancer, parce qu'en fait, il y a eu les vacances tout simplement de Noël, décembre, janvier, début de rentrée, et donc les gens jouent beaucoup au PC, quoi. T'es à la maison, t'es en congé, et t'as le temps de jouer. Donc je lis plutôt le fait qu'on a un regain de popularité dû à le temps, les gens ont beaucoup plus de temps pour jouer pendant cette période-là, plus que, ouais, super, Counter Strike est de retour, c'est le feu, tant mieux. Je pense que ces joueurs-là vont repartir, parce que là, ça y est, c'est la rentrée, tout le monde se remet au travail, et jouent un petit peu moins. Donc, on espère surtout avoir des mises à jour avec la continuité de ce qu'on a vu cette semaine, un anti-cheat plus intrusif, des vagues de bannissement plus récurrentes pour lier contre tel ou tel truc. J'espère que les joueurs seront entendus suite à cette interview, qui a fait beaucoup de bruit, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Elle a été vue plus de 180 000 fois sur Twitter. Valve a dû passer par là, ils sont très à l'écoute sur les réseaux sociaux, et tous les joueurs y ont participé, tous les joueurs ont parlé pour dire il y a ça comme problème et ça comme problème. Donc, j'espère qu'on va lutter contre ces choses négatives pour faire du bien à Counter-Strike. Merci d'avoir suivi cette petite actu. Abonnez-vous, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !